La France a été consacrée officiellement à Marie de Nazareth par Louis XIII le 10 février 1638 et mit la France sous sa haute protection. « Je t'aime ni avec mon cœur ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme jamais ne s'arrête ni oublie. » Djalal, âme des Rumi Marie de Nazareth, maître du Maître Jésus ou Joshua, est placée à la tête de tous les saints et grande déesse d'Isis et qui, sur demande, exauce les prières demandées par quiconque ou les fidèles, sans discrimination. En 1922, lors de sa première année de son pontificat, Pie XI proclame Notre-Dame de l'Assomption patronne principale de la France. Marie en araméen, Mariam Myriam en grec Également connue sous les noms de Marie de Nazareth, Sainte Marie, Notre-Dame, mère de Jésus, est une femme juive de Judée et la mère de Jésus de Nazareth. Source, Wikipédia Les évangiles parlent d'elle une quinzaine de fois. Elle vivait, disait-il, en Nazarène, Galilée. Quand elle conçut Jésus. Matthieu 1, 18-21 L'apparition des mages qui éveillent les soupçons d'Hérode et qui contraint la Sainte Famille à se réfugier en Égypte. Matthieu 2, 14 Les auteurs canoniques montrent Marie, suivant parfois Jésus dans ses prédications. Marie est une figure essentielle au sein du christianisme, notamment pour les orthodoxes et les catholiques ainsi que dans l'islam. Comme pour son fils Jésus, l'historicité de Marie est difficilement accessible. Une grande partie des traditions se trouve dans la littérature apocryphe, qui développe souvent des thèmes présents dans les textes canoniques du Nouveau Testament. Marie est citée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles synoptiques et les actes des apôtres. Elle s'appelle Marie, tandis que l'évangile, selon saint Jean, met en scène la mère de Jésus, mais sans lui donner de nom. Dans le même évangile, Jésus, avant de mourir, confie sa mère aux disciples qu'il aimait, c'est-à-dire Marie-Madeleine de Magdala. Les évangiles selon Matthieu et selon Luc ainsi que les actes des apôtres, tous écrits une quinzaine d'années après celui de Ma, soit vers 80-85, sont plus explicites au sujet de Marie. L'annonce faite par l'archange Gabriel à Marie, puis à Joseph, à qui elle est fiancée, de la conception virginale de Jésus. Le récit de Luc donne plus de place à Marie. Il parle de l'ange qui lui apparaît alors que Matthieu relate un rêve de Joseph, qui a la vision d'un ange. Comme elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Joseph, ce dernier pense qu'elle a commis un adultère. Aussi, songe-t-il à divorcer pour ne pas lui porter préjudice, car selon la loi juive, elle risque la lapidation. Mais un ange lui explique qu'elle est enceinte en vertu du Saint-Esprit et l'on dissuade. Dans la suite du récit, Marie, enceinte, rend visite à sa parente Élisabeth et exprime sa joie. Luc 1, 39-55 Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni ». Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui la créent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les hommes, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours, Marie demeura avec Élisabeth environ trois jours, puis elle retourne chez elle. Puis elle donne naissance à Jésus à Bethléem. C'est ensuite la fuite en Égypte de la Sainte Famille. La généalogie de Jésus en Matthieu 1 à 17 mentionne que Joseph est issu de la maison royale de David, voire arbre généalogique de Marie par canalisation de Anne-Catherine Emmerich. Mais celle de Luc, chapitre 3, 23-38, fait l'objet d'une interprétation controversée, inscrivant aussi bien Joseph que Marie dans la lignée des rois d'Israël. Anne-Catherine Emmerich, ses visions sur Jésus parmi les siens, alors que tout le peuple était dans l'attente. Luc 3, 15 Je vis Joseph décliner rapidement vers la trentième année de la vie du Seigneur. Jésus et Marie restèrent alors plus souvent avec lui. Marie, sa mère, s'asseyait auprès de sa couche, soit par terre, soit sur une table fort basse et à trois pieds, qui servait aussi de table à manger. Quand ils prenaient leur repas, ils avaient trois petites tranches blanches sur une assiette et quelques fruits dans une écuelle et ils l'emportaient une légère part à Joseph. Lorsque Joseph mourut, Marie, assise à son chevet, tenait dans ses bras et Jésus était debout à côté. Après la mort de Joseph, Jésus et Marie se rendirent de Nazareth à Caphernaum ou plutôt un petit amour entre Caphernaum et Bethsaïde où le père de Pierre s'était aussi fixé après avoir abandonné à son fils, la pêcherie de Bethsaïde. Anne-Catherine Emmerich, hors des Augustines, aurait eu une vision de Marie dans sa maison sans jamais avoir visité le lieu, dont la description est publiée en 1852 par le poète romantique Clément Brentano dans la vie de la Vierge Marie. Dans l'univers d'Edgar Casey, tombe 1, Marie faisait partie d'un groupe de douze jeunes filles par les Esséniens pour devenir canal, par lequel naîtrait le Sauveur promis. Ces jeunes filles recevaient une éducation soignée dans le temple Essénien du Mont Carmel. C'est là qu'aurait eu lieu l'événement connu comme l'Annonciation. Sur les marches du temple qui conduisaient à l'hôtel ce matin-là, le soleil levant illuminait les escaliers où montaient les petites filles, choisies pour aller prier à l'hôtel et faire brûler l'encens. Et ce jour-là, alors qu'elles montaient, baignaient dans les rayons pourpres et dorés du soleil levant, alors que Marie atteignait la dernière marche et lit le tonnerre et les éclairs. L'ange apparut, tenant la petite Marie par la main et la conduisit vers l'hôtel. Ce fut la manière dont elle fut désignée, comme l'élu. Elle fut montrée, ouvrant le chemin aux autres jeunes filles. Prière composée au XIIe siècle par Bernard de Clairvaux, fondateur de l'Or des Cisterciens, à la Très Sainte Marie. N'abandonne jamais et prie. Son intercession et cette prière permet d'accomplir l'impossible. Ô Marie, Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et merci de les exaucer. Amen. Les prières sont toujours exaucées. Marie vécue environ trois ans à Sion, trois ans à Bétanie et le reste de ses jours à Éphèse. Tradition apocryphe. On a prêté à la Marie du Ier siècle des pratiques qui correspondaient en réalité aux traditions monastiques en vigueur au Moyen-Âge dans une réécriture du Prothée évangile de Jacques, apocryphe du IIe siècle, effectuée au VIIe siècle, et connue sous le nom d'Évangile du pseudo Matthieu. Dans ce texte tardif, Marie y préside une véritable communauté monastique de jeunes filles. idée absurde pour le judaïsme, mais qui convenait parfaitement à l'esprit de l'époque mérovingienne. Une tradition syrienne jacobite datant au plus tôt du IXe siècle raconte que Marie fut amenée près d'Éphèse par Jean l'évangéliste après la crucifixion pour fuir la persécution à Jérusalem. Marie est supposée y avoir terminé sa vie terrestre dans la maison de Marie. Cette tradition vise probablement à légitimer le siège épicospal d'Éphèse. Marie est l'objet de nombreux développements dans les textes apocryphes à partir du IIe siècle. C'est de là que viennent la plupart des traditions qui la concernent. Les apocryphes mentionnent notamment le nom de ses parents, Anne et Joachim, sa nativité, son adolescence, sa vie à Éphèse, sa domicition et son absomption, bien que ses textes n'appartiennent pas au canon biblique. Certaines fêtes liturgiques, des calendriers catholiques orthodoxes se rapportent directement à ces traditions. Les Églises sont pleines d'œuvres représentant des épisodes de la vie de Marie tirée des apocryphes. Si la plupart des apocryphes sont plus tardifs que le Nouveau Testament, certains d'entre eux qui concernent Marie semblent antérieurs au récit de la naissance de Jésus dans les Évangiles, selon Matthieu et selon Luc. Enrico Norelli observe que l'étude de ces récits renseigne sur la place de Marie dans le christianisme ancien et permet de comprendre pourquoi les traditions de Marie n'ont pas été intégrées dans les écrits canoniques, alors même que Marie continuait à occuper une place importante dans les prédications et la tradition chrétienne. Marie reçoit la visite des bergers. Luc 2, verset 16 à 19 Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche et ils ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant et tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers et Marie gardait toutes ces choses les repassant dans son cœur. Marie, la mère de Jésus, Matthieu 12, verset 55 Celui-ci n'est pas le fils du charpentier. Sa mère ne s'appelle pas Marie et ses frères Jacques et José et Simon et Jude. Marc 6, verset 3 Jean 6, verset 42 Marie reçoit la visite des mages. Matthieu 2, verset 11 Et étant entrés dans la maison, les mages virent le petit enfant avec Marie et sa mère et se prosternèrent et rendirent hommage au petit enfant et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or, de l'enfant et de la mine. Marie fut en Égypte son retour à Nazareth. Matthieu 2, 14, 20 et 23 Et lui s'est enlevé, prit la nuit du petit enfant et sa mère et se retirant en Égypte. Elle fut là jusqu'à la mort d'Hérode. Or, Hérode est à mort. Voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Disant, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël. Car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Et lui s'est enlevé, prit le petit enfant et sa mère et s'envint dans la terre d'Israël. Il se retira dans les quartiers de la Galilée et alla et habita dans une ville appelée Nazareth. En sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Marie présente un premier miracle accompli par Jésus. Jean, verset 2, 1 à 10 Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce ainsi que ses disciples. Et les vins étaient venus à manquer. La mère de Jésus lui dit Ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit Qu'il y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas venue. Sa mère dit au serviteur Faites tout ce qu'il vous dira. Marie en prière Acte 1, verset 14 Tout ceci, persévéré d'un commun encore dans la prière avec les femmes et avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Retenons de Marie sa foi, sa piété, son humilité et soyons comme elle elle a su l'être une servante dévouée de son fils Jésus-Christ par lesquels Dieu a accompli notre salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes parmi lesquels il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 12 Marie de Nazareth mourut à Éphèse sur le lieu de la mort de la mère de Jésus une tradition considère que Marie serait morte à Jérusalem et son tombeau localisé dans la vallée du Cédron tandis que notre affirme que Marie serait morte à Éphèse auprès de Saint Jean. Cette hypothèse s'appuie sur un évangile apocryphe du IVe siècle le livre de Jean qui avant que la mère de Jésus serait morte à Éphèse. Marie se réfugie à Éphèse en Turquie amenée par l'apôtre Jean et l'an à l'an 37-42 après la crucifixion du maître Jésus elle vivra dans cette petite maison appelée la maison de Marie dans deux pièces principales jusqu'à son insomption. Ce lieu est très visité par les chrétiens et les musulmans on peut voir tous ces cierges qui brûlent sans arrêt Marie exhauste vos prières alors allumer sa bougie avec intention est simple il faut être conscient de l'action que l'on effectue et demander à être éclairé par rapport à une situation la ville avec la vie et la vie c'est un petit peu qui a été Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.